Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les Grandes Gueules Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio-Espace, vous nous regardez également sur Espace TV, vous êtes en région, vous nous écoutez sur nos antennes locales. Merci à vous, à l'international, grâce à SolaMedia, vous regardez évidemment cette émission sur les réseaux sociaux, évidemment on donnera un aperçu en tout cas sur vos propos un peu plus tard, sous le coup de 10h, sur le hashtag Espace GG. Sinon, si vous nous écoutez à la radio, vous pouvez nous envoyer évidemment des SMS, ça existe encore, voilà, si vous le voulez bien, le 00224 657 39 13 13, avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Amadou So, à la réalisation ici à Conakry, grand merci à tous nos techniciens en région. Au milieu, on s'intéresse à l'actualité, il fait partie donc des célèbres prisonniers du régime d'Alpha Condé, il est aussi de ceux qui n'ont pas supporté leur situation carcérale. Ils ont demandé pardon à l'ancien chef de l'État, Madik Sans Frontières, puisqu'il s'agit de lui. Avaient-ils finalement reconnu son tort ? Nous posons cette question ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. Lui qui se présente en treillis sur les réseaux sociaux pour s'en prendre évidemment à un pouvoir issu du parti politique de son père. Est-il soulagé après le départ de celui qui n'aurait pas été évidemment reconnaissant à l'égard donc de sa famille ? Toutes ces questions posées ce matin, autant de questions donc que nous posons à notre invité de ce matin, Madik Sans Frontières. Madik Kondé, il sera avec nous ce matin, mesdames et messieurs, c'est notre invité de parcours. D'autres sujets viendront saluter à tous ceux-ci pour votre plus grand bonheur. Les Grandes Gueules, c'est parti jusqu'au point de midi avec, si vous le voulez bien, vous, Antoine Kuruma, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Tamba, Zachary, Millimono, mon cher Tamba, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, bonjour mon cher Ahmed. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va mieux. De retour. Prendre l'établissement mon cher Ahmed. Merci infiniment, puis merci de t'être inquiété pour ma santé, c'est rare dans notre pays. C'est normal. Voilà, des gens qui t'appellent, qui te demandent comment ça va. C'est normal. Merci, ça m'a touché. Merci. Allez, Jacques Leualino, Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue, bonjour Jacques. Merci beaucoup. Bonjour à vous, vieux Diba. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà, allez, on s'intéresse à l'actualité mon cher Ahmed, c'est pas passé inaperçu. Eh bien oui, Fama a rencontré hier les ex-dignitaires. Moi j'appelle Fama semi-liberté. On lui octroie des petits droits, on fait croire qu'il est libre. Mais tout ça, en fait, ça ne reste qu'un jeu de dupe et de la comédie, c'est drôle à observer. Je trouve que la vie politique en ce moment, avec les militaires au pouvoir, moi je suis... C'est comme si je prenais du gaz hilarant tous les jours. Gaz hilarant ? Oui, je te jure et je rigole. Eh bien ? C'est très drôle. Tout le monde est prévisible, tout le monde joue son rôle à la perfection, mais il se trouve que c'est une mauvaise série B. C'est les mauvaises série B américaines, là, que tu regardes le soir, ou les trucs indiens mal doublés. Voilà, c'est ça la politique guinéenne actuellement. Donc, c'est un jeu qui est drôle. Le CNRD est en train de faire ce qu'il n'aurait jamais dû envisager de faire, c'est-à-dire de fédérer absolument tous les partis politiques contre lui. Sauf que c'est un mauvais jeu. Non seulement c'est un mauvais jeu, mais c'est un jeu dangereux parce qu'on sait ce que ça a donné dans ce pays. Donc, si tu veux, c'est marrant comment, là-haut, tout là-haut, quand on est perché, on n'a pas l'humilité de regarder derrière soi et en bas et d'observer son histoire. Parce que l'histoire est là pour nous rappeler certains faits, certains erreurs, certaines errances que l'on a lorsqu'on fait partie de l'élite et qu'on est au pouvoir. Mais malheureusement, ce qu'il y a de drôle, c'est que lorsque les militaires arrivent au pouvoir, bis répétita, ils sont dans la même logique que leurs prédécesseurs. Et lorsque les politiques, en tout cas pour l'Afrique, lorsque les civils reviennent au pouvoir, tout à coup, ils redeviennent cette arrogance du pouvoir. On a observé, ce qui est très observable en ce moment, c'est l'accessibilité de certains de ceux qui étaient au pouvoir. Dès que tu appelles, ils décrochent, ils t'appellent, etc. Et ils sont redevenus humains. Alors, est-ce que cette expérience va faire en sorte qu'ils restent humains ? Là est la question. La politique du ministre. La politique. Mais en retour. Mais en revanche, les nouveaux accès, ceux qui viennent d'arriver au pouvoir, les garçons, tu les appelles, ils ne te répondent pas, ils sont dans la toute puissance. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis que moi, je me délecte en ce moment, j'observe, parce que comme la Guinée, en politique, c'est toujours des yo-yos. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. J'attends qu'ils descendent et puis on va se retrouver dans les mêmes boui-boui à boire notre café du petit matin avec 20 000 francs guénéens en poche. Tu sais, quand on est journaliste, on n'aime pas en fait ce qu'il est en train de faire là, parce que tu as du tout sauf l'essentiel. C'est vrai que... Non mais attends, alors je vais t'expliquer. Non, 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 c'est drôle, bravo. Mais comment ça ? Et tu sais pourquoi ? C'est la vérité. Tu sais pourquoi j'ai dit ? Non, mais c'est très drôle. Mais c'est vrai ? Non, 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 respect, chapeau bas. J'ai essayé d'endormir... Attends, 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 j'ai fait exactement ce que les politiques s'appellent et ce qu'ils font, j'ai parlé pour ne rien dire. Mais c'est ça endormir le peuple. Il a parlé mais il n'a pas parlé fort. Non mais il est trop fort à me. Mais c'est ça endormir le peuple. Il est trop fort. Il est trop fort le mec, mais c'est incroyable. Allez-y Jacques Lévoire. Je vais essayer de parler clairement. Le président, l'ancien président donc Alphacondé. Jacques, on ne peut pas laisser ça. C'est une attaque ? Ça là, ce n'est pas une gise. Non, 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 non. C'est un coup de poing à l'ajout. Non, attends, c'est un uppercut doublé d'une immobilisation au sol. Bien sûr. Bravo Lamine. Et ça c'est... Mais tu commences à trop bien me connaître. Ça n'a plus. La semaine commence bien. C'est une bonne ouverture. Salopards. Merci. Merci monsieur. Merci. Allez-y Jacques. Je disais donc, pour parler plus clairement, le CNRD a accordé cette liberté que d'aucuns appellent semi-liberté. Je crois qu'il faut bien comprendre cela aussi, c'est de l'ancien président. Je peux dire, s'il avait quitté le pouvoir dans les conditions normales, c'est-à-dire à l'issue d'une élection, on n'aurait pas... On n'aurait pas, en tout cas cette situation aujourd'hui où on met une sorte de sécurité autour de lui, une certaine ceinture, où on a des inquiétudes, on se pose des questions qu'est-ce qu'il pourrait faire contre le régime parce qu'il n'est pas parti de son gré. Quelqu'un qui n'est pas parti de son gré, on peut toujours avoir à l'esprit que peut-être il a toujours envie de revenir. Donc on peut tous simplement comprendre ceux qui l'ont déposé par des armes le 5 septembre dernier. C'est quand même une liberté parce qu'il a pu recevoir. Il n'est jamais allé en prison d'abord, depuis qu'il a été déposé par le régime. Il y a certaines conditions qui lui ont été accordées. Quel que soit ce que ces hommes disent, mais ces soutiens disent, il y a quand même une certaine liberté qui lui a été accordée, un certain respect qui lui a été accordé. Après l'incident, bien entendu, du 5 septembre, qu'on peut tous déplorer le fait qu'on l'a fait circuler dans la ville de Conakry. Hier, donc, il a reçu ses lieutenants, en tout cas quelques-uns, et puis des parties alliées. Le plus important dans ça, c'est que les conditions qu'il a posées pour cette rencontre ont été respectées. Il a demandé que cela se passe en dehors des caméras. C'est ce que le pouvoir a respecté. Même si après, ils ont pris des photos quand même. Non, mais... Voilà, mais bon, Thomas nous explique, il est en dessous. Oui, d'accord. Est-ce que Tamba a rencontré hier Alpha Kondé, groupe en interrogation ? Oui, Tamba, il parlera. Il a beaucoup introduit, donc on saura... Ah, non, mais il y a beaucoup de choses à dire. Allez-y, Tamba, calme-toi, s'il te plaît. Maintenant... Voilà. Je pense que finalement, la semaine commence mal. Les grandes gueules. Donc, il y a eu cette rencontre qui n'a pas été filmée. Donc, ce qui s'est passé à l'intérieur, le public ne peut pas savoir, sauf ceux qui étaient à l'intérieur qui peuvent nous dire ce qui s'est passé. Après, bien entendu, on entend beaucoup de choses. Que le président aurait remis en cause le conseil exécutif provisoire. Ça, c'est quelque chose qui s'est dit depuis quelques heures, depuis hier, cela s'est dit. On a donc envie de comprendre davantage. Il semble que cela est confirmé par ceux qui étaient à l'intérieur et qu'ils n'auraient pas désigné quelqu'un pour porter, n'est-ce pas, pour prendre la tête du parti. Tout ceci peut se confirmer. Après, il y a la déclaration... Il y a la déclaration du conseil exécutif provisoire porté par la directrice de la communication qui, de manière très lapidaire, informe qu'il y a eu cette rencontre, mais ne va pas au fond des choses. C'est après ce communiqué qu'on a pu comprendre qu'il y a eu des dessous qui n'ont pas été dévoilés. Et aujourd'hui, puisqu'hier, j'ai pu aussi prendre langue avec quelques-uns, qui disent qu'ils attendent que le fameux conseil exécutif provisoire aille au-delà de ce qu'il a pu porter hier comme communication à la face du public, il pourrait sortir pour dire la vérité, c'est-à-dire sur ce qui s'est passé. Parce qu'ils ne sont pas d'accord que ce soit... Non seulement ils ne sont pas d'accord... Ces conseils exécutifs qui conduisent, n'est-ce pas, les actions du RPG. Jacques, est-ce que vous savez que le président n'était même pas au courant comme quoi il y aura ce conseil et tout ça ? Ah, ben c'est ce qui est dit, mais après il s'est dit aussi que la liste viendrait de lui. Non, c'est faux. Tout ceci est à vérifier et à déterminer. On dit que la liste serait de lui. Après, leçon, ça c'est incontestable, c'est quand même de lui. Donc s'il dit qu'il n'est pas d'accord pour le conseil exécutif provisoire, il ne peut pas non plus dire qu'il n'a désigné personne. Ah, qu'il n'est pas d'accord ? C'est un ami érythrien qui a informé Alpha Condé. Est-ce que tu sais que du côté du RPG, on est en train de... De mettre un conseil exécutif provisoire. Oui, pour le conseil exécutif provisoire, c'est discutable, mais d'après ce qui se dit depuis hier, on dit qu'il n'a désigné personne. Or, dans leçon, on l'entend dire qu'il confie la gestion à trois personnes, donc une gestion collégiale. Donc il ne peut pas dire qu'il n'a pas confié à quelqu'un. C'est Alpha, il faut prendre beaucoup de ses déclarations avec beaucoup de pincettes. Je pense qu'il peut bien avoir dit quelque chose. Et puis aujourd'hui, il s'est dédié. Parce que la situation dans laquelle il était à Abu Dhabi n'est plus la même. Celle qu'il a aujourd'hui ici. Il a un minimum de liberté. Il a le contact. Il commence à avoir le contact avec ses soutiens. Donc il peut commencer à faire le jeu qu'il a l'habitude de faire. C'est-à-dire le jeu politique. Il se maintient président du parti. C'est ce qu'il a toujours voulu. Et voilà, voilà là où il se maintient. Maintenant pour terminer, j'entends tout le temps, on dit au domicile privé de son épouse. Je crois que son épouse a ce domicile grâce à lui. C'est son domicile. Bien. Tout simplement. Merci beaucoup Jacques Liwa. Lénaud, Ahmed Kamara, nous en réjouons. Ahmed, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mon cher Obi, bonjour. Bonjour. Voilà. S'il te plaît Jacques, calme-toi mon cher ami. Bien. Comment ça va mon ami ? Tout de UFR vêtue, Tamba. Eh bien voilà. Tamba, tout de UFR vêtue quand même, vous n'avez pas fait la remarque. Non, ça c'est pas la couleur. C'est pas le UFR ça quand même. Bleu-blanc ? Bien, ça c'est du bleu-bi. Ça n'a rien à voir, c'est du bleu. Bien. Mon cher Tamba, voilà, tu as suivi cette actualité aussi. Oui, oui, en effet, il n'y a pas de grande nouveauté parce que les principales informations étaient déjà sur la toile. Il fallait simplement aller les vérifier, savoir si effectivement ce qui était dit par nos confrères de sites sérieux, par ailleurs, était bien confirmé. Et donc, c'est important de le signaler. Cela dit, il convient quand même de relever que sur la désignation, il y a au moins deux documents, ou si vous voulez, deux types de documents qui sont en jeu. Oui. Le premier, ce sont des fichiers sonores. Le premier parle donc de fichiers sonores, mais le second, c'est même une bande vidéo, vous le voyez, il parle de l'organisation de son parti, les priorités à devoir se donner, tout cela. Et finalement, bande vidéo d'ailleurs pour laquelle le ministre Ibrahim Akalilkaba a dû répondre devant la gendarmerie nationale, ça c'est un des premiers éléments. Le second élément, ce sont deux feuilles volantes, comme ça. On voit bien que ce n'était pas forcément des feuilles nouvelles. Là, on reconnaît l'écriture du professeur Alpha Condé sur les deux documents. Il s'agit de la même liste, le même enchaînement de noms. Et donc, même ici, déjà en studio, on a dit qu'on n'était pas spécialiste de ce sujet, on n'était pas des graphologues, mais c'était simple de savoir que les deux documents qui avaient été brandis étaient tout simplement, il y avait un document original qui lui a été photocopié, tout simplement, parce que je ne voyais pas, en tout cas dans l'analyse que moi je faisais, je ne voyais pas Alpha Condé écrire une première liste, reprendre la même liste, la réécrire à la main jusqu'au bout, et que les caractères restent identiques. Je crois qu'à la régie, on a le document, s'ils peuvent bien s'imaginer qu'on peut avoir besoin de l'afficher. Il y a donc, à l'intérieur de ce document-là, il y a ce premier caractère qui s'affiche là. On ne voit pas un président de la République, en tout cas surtout à son âge, qui va se soigner, prendre un document, écrire, 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 ensuite il regarde le même document, il prend une autre feuille, il écrit, il écrit, et ensuite il dit sur le premier document, il va écrire, Damaro sera président du conseil exécutif provisoire, ensuite il va sur le deuxième document, il écrit, ça n'a pas de sens tout simplement. Ça c'est une première remarque que nous avons faite il y a quelques semaines déjà sur ce dossier. Une deuxième remarque que nous avons faite, Damien, sur la liste, vous voyez bien que sur ce document-là, vous voyez bien que l'écriture d'Alpha Condé, on la connaît, c'est une écriture ouverte, large, elle est étirée, il n'écrit pas de façon resserrée, ça c'est une première chose. Mais quand vous comparez la liste au caractère qui dit que Kasori Fofana est, comment ça s'appelle, président du comité exécutif provisoire, vous voyez que ce caractère-là est plus resserré que l'autre. Là aussi on était revenu là-dessus. Et donc, même dans ce studio, avant d'avoir entendu Alpha Condé, nous avons mis en doute ces deux documents-là. Et donc, à cette rencontre, voici l'information que nous avons, ce qui se serait passé. Le président de la République, Alpha Condé, aura reçu, dans un premier temps, trois cadres. Trois cadres, en l'occurrence, un anti-chérif et l'honorable Amadou Damaro Camara, qui vont être reçus en premier. Face à eux, il réagit tout simplement. Et c'est vrai qu'en abordant le sujet, il dit, mais je n'étais pas informé, non pas de la convention, la tenue de la convention d'abord, mais de la désignation même de Kasori. Parce que cet ami dont je tais le nom, qui est érythréen, va lui poser la question, ah donc, tu as déjà désigné un successeur ? Et Alpha Condé de répondre, mais non, c'est toi qui me l'apprend, d'après les informations que nous avons obtenues. Non, c'est toi qui me l'apprend, je n'ai désigné personne, et il le dit très clairement. Mais plus loin, sur la convention, il va enchaîner, c'est l'information que nous avons encore une fois, qu'il va donc enchaîner, sur la convention, même la convention, je n'étais pas au courant, c'est ce qu'il dit aux trois, je n'ai désigné personne encore une fois, et ça c'est assez clair. Alors, dans un deuxième temps, les autres dont on a vu la liste, rejoignent l'équipe d'ensemble, et finalement, un des premiers qui étaient présents, va reposer la question. Monsieur le Président, vous nous avez dit que vous n'avez désigné personne. Maintenant que le groupe est là, qu'en est-il ? Le Président de la République, encore une fois, ce serait... Monsieur le Président, l'ancien Président. C'est le Président. Non, non, non. Le Président Alphacondé. Non, non, non. Le Président... Les Présidents de la République, c'est différent de... D'accord, le Président Alphacondé, ça va ? Voilà, voilà. Donc, le Président Alphacondé va donc se répéter, encore une fois, d'après ces informations toujours, il va donc se répéter et dire tout simplement, écoutez, je vous l'ai dit, je n'ai désigné personne. Je n'étais pas au courant de la convention, et il va aller plus loin. Donc, et sur le candidat, je suis candidat à rien, la même chose, la même phrase va revenir. Mais on lui pose donc la question, maintenant que les autres ont fait leur truc, et que Kassori est déjà là, et qu'il a même été adoubé. D'ailleurs, il aborde ce volet. Il dit, maintenant que Kassori est fait Président du Comité Exécutif Provisoire, et qu'il y a eu une liesse, Alphacondé suit bien cette actualité, et qu'il y a eu une liesse autour de lui, une sorte d'adhésion, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et donc, il va appeler une union sacrée. Sauf que, attention, certains de ses acteurs ne sont pas d'accord avec cette union sacrée-là. En tout cas, jusque-là, c'est l'information que nous avons. Et donc, ce qu'il demande, c'est qu'ils puissent se retrouver, à planir leur divergence, s'organiser pour que chacun puisse participer à ce RPG-là. Et ça, c'est du Alpha. Tout simple, il ne tranche jamais. Il dit, allez, vous débrouillez comme ça. Il débrouille les essais. Et c'est là-dessus que je peux bien être d'accord avec l'analyse de Jacques, pour dire que, aussi bien M. Alpha Condé a pu dire cela, parce que c'est quand même quelqu'un de crédible que nous avons pu rencontrer, aussi bien il a pu dire ceci, aussi bien M. Alpha Condé aurait bien pu soutenir une candidature. Mais encore une fois, moi, je ne crois pas que ce soit sur la base de ces listes-là. Pas sur ces listes, parce que ce n'est pas logique que Alpha Condé ait désigné à la fois Damaro et Kassoury pour conduire le parti présidentiel. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il va falloir reprendre la convention ? S'il faut que tout le monde revienne autour de la table, je pense notamment à Khalil, je pense notamment à Damaro et à tous les autres, ceux qui ne sont pas avec eux, qu'est-ce qu'il faut reprendre la convention ? Ou aller vers un congrès qui est électif, lui, et qui va mettre à contribution tous les autres acteurs ? Ça, c'est autant de questions importantes. Maintenant que Kassoury est quand même visé, et pas que lui d'ailleurs, visé, par les opérations d'assainissement de la gestion publique, ces questions-là restent donc posées. On verra dans les jours à venir comment les gens y réagissent et ce qu'il en sera. – L'homme qui a tout perdu, ça peut être le titre d'un film, je suis Kassoury, mon cher Ahmed. – Non, pardon, excusez-moi. – Non, je suis parfaitement d'accord avec lui, c'est un bon titre. Et moi, je dirais que le pronostic vital du RPG est engagé, oui, du parti est engagé. Alpha Kondé, il a fait ses manœuvres quand il était au pouvoir, désormais ce n'est plus avec les autres acteurs politiques, c'est maintenant avec son propre parti. Et moi, je suis ravi de cela, parce que c'est eux qui l'ont applaudi quand il était en train de le faire aux autres, maintenant il est en train de le faire. Donc pour moi, ça va tout simplement se disloquer. Et pour moi, c'est une étude. – C'est pas mal. – Non, moi ce que j'aime, moi ce que j'aime, ça c'est votre analyse, moi je parle de moi. Je dis que le pronostic vital est engagé. Et je dis que c'est une école pour la jeune génération. Quand moi je regarde ça, ça me donne beaucoup à réfléchir, c'est une leçon. Donc, même si ça se désintègre, ce n'est pas mon problème. Ça me donne tout simplement quelque chose à assimiler pour le futur. Alors, Alpha n'a pas choisi quelqu'un. Je vous dis qu'il l'a choisi. – C'est clair. – Alpha est dans son jeu. Mais le problème c'est que ça n'arrange même pas son parti. – Les grands gars. – Mais il est quand même en train de le faire. Au-delà de tout cela, moi je n'ai vraiment pas envie de m'attarder là-dessus pour quelque chose qui tend vers sa fin. Je dis tout simplement que si, aujourd'hui, non, le RPG est en train de tendre vers sa fin. – Laissez-moi continuer. – Mon problème aujourd'hui, mon problème n'est pas au niveau du RPG. Mon problème aujourd'hui, c'est que quand on a la possibilité de recevoir ses lieutenants et de parler politique, ça veut dire qu'on peut avoir cette capacité aussi de rependre de sa gestion. Alors, qu'on en parle désormais. Si d'autres ministres sont aujourd'hui en prison, je ne dis pas qu'il faut le prendre pour aller le mettre en prison, mais il faut qu'on en parle aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de gabégies. Il faut qu'ils repondent de cela. Il y a eu des morts. Il faut qu'ils repondent en tant que premier responsable à l'époque de ce pays. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer. Donc moi je dis aujourd'hui, que le peuple de Guinée, l'Afrique, le monde a les yeux rivés sur la Guinée. Donnons l'exemple. Je ne dis pas que dès qu'un chef quitte, il faut le prendre pour le mettre en prison. Mais il est important, il est important que tous ces contrats qui ont été signés, avec même des sociétés minières dans ce pays, il faut les signaler pour les routes même qui sont en train d'être faites. Est-ce que vous avez vu ces routes-là ? Ce sont de petites routes. Alors que les maquettes qu'on nous avait montrées, franchement, on était contents. Non, mais tout cela, aujourd'hui, pourquoi ? Qu'on nous dise, on a besoin de savoir la vérité autour de tout ça. Il y a apparemment, dans ce pays, c'est dans ce pays où on voit qu'il y avait même des milles qui existaient qui n'ont jamais déposé même un centime au niveau de l'État. Ça ne peut pas marcher. Qui est-ce qui gérerait tout ça ? Donc, on a besoin d'informations. Alors, je pense que si Alpha peut s'asseoir avec ses lieutenants pour parler de politique, il peut aussi répondre à ses questions. Voilà. Ahmed Kamara, allez-y, mon cher Diba, votre lecture. Oui, nous assistons à une scénographie tragicomique. Tragicomique, comique pour nous qui sommes de l'opinion, nous qui observons. Les grandes gars ! Ça, c'est le Diba ! Oui, c'est une scénographie tragicomique. Parce que, comique pour nous qui observons... Il a raison. Pour le RPG. Voilà. Non, je sais, je sais, c'est une expression. Mais je sais. Mais il dit que c'est tragicomique, et c'est vrai. Ahmed dit que le RPG meurt bientôt. C'est tragique. Allez-y. Voilà. Donc, et le scénographe, c'est le président Alpha Condé. On le sait, il est toujours fidèle à lui-même. Je pense que, tragique, parce qu'il faut se poser la question sur l'avenir politique de Kassori au sein du parti, avec une telle sortie d'Alpha Condé. Même si Alpha aurait choisi, mais avec une telle sortie, c'est un désaveu. C'est un désaveu. Carement. Et ça a des implications. Parce que n'oubliez pas, aujourd'hui, que lorsque vous parlez d'Alpha Condé, il est intimement lié au RPG Arc-en-Ciel. Oui. Il l'a dit hier, clairement, parce que j'ai échangé avec une source bien introduite, qui disait qu'hier, qu'il a été clair et direct pour dire, le RPG, c'est mon parti, et je n'ai choisi personne. Ah. Et donc, lorsqu'il dit le RPG, c'est mon parti, et vous savez que nous sommes en Afrique, un parti politique, c'est comme un patrimoine. C'est pour vous. C'est à vous de décider qui va prendre la tête ou pas. Et malheureusement. Et malheureusement. Et malheureusement. Et malheureusement. Je finis. Et donc, aujourd'hui, on est quand même dans une situation où il faut se dire, une telle sortie, a pour implication la remise en cause de cette convention qui a eu lieu. Donc, ça veut dire que la convention qu'on avait présentée au Guinée, le président vient de le désavouer, et donc, il faudrait mettre les pendules à l'heure si on s'inscrit dans la dynamique de sa communication. Et donc, pour moi, Kassori, ce qui est en train de se passer, il est devant, derrière les barreaux, et il y a une telle sortie aussi qui se fait. Je pense que la situation se complique pour lui. Et hier, j'aurais appris qu'il a même adressé un message pour dire qu'il a été trahi, mais que c'est à Dieu de juger. Alors, lorsqu'il parle de trahison, est-ce qu'il parle de Kassori, il parle de Kiridi, ou il parle de Nantouchérif, de Claude Corricondiano et tous les autres ? Et il aurait dit à la rencontre qu'il a certainement fait la liste, mais nulle part qu'il n'aurait choisi Damaro ou Kassori. Donc, ça veut dire que c'est en Guinée. S'il n'a pas choisi, c'est en Guinée, et on a fait une falsification. Et donc, il aurait même tensé Kigli Bangoura, ça reste à vérifier pour dire « Tu es l'un des cerveaux de cette machination, de ce qui s'est passé. » Oui, justement, directement. Voilà, avec le cas avec lequel j'ai échangé. Et le président aurait dit qu'il serait l'une des personnes qui a fait ce qui s'est passé. Et donc, il n'est pas content de lui. Et Sansiband Tamasso aurait aussi, à l'occasion de la rencontre, dire « Donc, on crée des partis politiques, on a parlé... » Oui, oui, justement. C'est aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Il n'était pas hier. Justement, maintenant, la communication qu'il a faite... Non, Tamasso ? Il était, il était. La liste est sortie. Il était là-bas. La liste est sortie. Il y a les cadres du RPJ Arc-en-Ciel, mais aussi les alliés. Donc, il a aussi touché un mot sur ceux qui ont créé des partis politiques, tels que Zakaria Koulibaly, Malik Sankon, qui leur a dit « Ils peuvent créer des partis, mais c'est moi que l'électorat a su, c'est moi qui décide, et rien ne peut se faire sans moi. » Globalement, Alpha Condé, la communication qu'il a... Il est revenu sur une communication pour dire « Il faut donner la chance à la jeunesse, il faut rajeunir. » Mais on sait qu'il aime ses mots. Il aime ses mots. C'est maintenant lui, c'est ça. On sait qu'il aime ses mots. Il l'a souvent fait. Il l'a souvent fait. Même si le pouvoir réside dans l'action, il l'a souvent fait. Il dit qu'il faut aller avec la jeunesse, il faut rajeunir. Maintenant, globalement, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que la nouveauté, cette convention-là, elle est mise à l'eau. Si on s'en tient à la communication d'hier. Maintenant, après, je pense que globalement, il faut se mettre en ordre de bataille. Et Alpha Condé pour l'instant qui ne donne pas de date pour dire quand est-ce les choses peuvent commencer. Mais une fois encore, ça apporte de l'eau au moulin de ceux qui étaient contre cette convention. Et pour moi, un président d'un parti, il faut anticiper. Si on avait fait ça depuis dix années, il n'avait pas accepté qu'il y ait alternance à la tête du parti. Et c'est ce qui est en train aujourd'hui fort malheureusement de rattraper le RPG à cancède. Voilà. Guy Bar, Milimono, vous êtes chez les GG. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochage et éclat de rire, deux heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace. Espace. carcérale. Ils ont demandé pardon à l'ancien chef de l'État. Madik Sans Frontières, puisqu'il s'agit de lui, avait-il finalement reconnu son tort qu'il se présentait en treillis sur les réseaux sociaux pour s'en prendre donc à un pouvoir issu du parti politique de son père ? Est-il soulagé après le départ de celui qui n'aurait pas été donc reconnaissant à l'égard de sa famille ? Nous posons toutes ces questions ce matin à Malik Condé de son vrai nom, Madik Sans Frontières. L'occasion est venu pour nous de nous expliquer son engagement politique. Il sera avec nous un peu plus tard dans cette émission Les GG. Allez, mon cher Anton, on continue le débat avec vous, évidemment, ta lecture en ce qui concerne cette actualité. Oui. Permettez avant de parler de cette rencontre entre Alpha et ses lieutenants de parler de ce communiqué du CNRD, ce communiqué qui a annoncé la libération supposée d'Alpha Condé parce que ça fait pratiquement deux libérations qu'on annonce d'une seule personne en l'espace de deux mois ou de trois parce qu'il y a eu un premier communiqué où on a annoncé Alpha Condé qui était en liberté lorsqu'on l'a envoyé dans ce domicile dit privé de sa femme. La précision à Jacques c'est que ce n'est pas privé, ça appartient à l'État. Donc, voilà, ce n'est pas privé. Donc, ce n'est pas pour lui, c'est pour l'État. De passage. De passage. Ça, c'est important de rappeler cela. L'État annonce Alpha Condé libéré. Ousmane Gawal avait dit sur une autre antenne qu'Alpha était libre de se promener à Conakry. J'ai posé la question, il avait dit qu'il était libre à l'époque. Alpha était envoyé en traitement. Après, on l'a ramené parce qu'il y avait des comportements jugés anormaux qui ont fait qu'il est revenu au pays. Il revient au pays et puis, bizarrement, on annonce qu'il est désormais libre de recevoir qui il veut dans les conditions qu'il y ait. Là, à ce niveau, on est amené à s'interroger sur les motivations véritables du CNRD. Parce que, vous ramenez une personne parce qu'elle a commis une faute en étant de l'autre côté pour ses soins, vous la ramenez au pays et, en l'espace de peu de temps, vous annoncez qu'elle est désormais libre de faire ce qu'elle veut. À ce niveau, moi, je me dis qu'est-ce que le CNRD, finalement, dans cette communication, veut nous faire comprendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 25 avril, la date annoncée par la CEDAO. Est-ce une façon pour le CNRD de dire à la CEDAO qu'on a obéi à une de vos injonctions qui disait qu'il faut libérer Alpha Condé ? C'est une question que je me pose. Et, finalement, Alpha, désormais, revient dans le jeu. Parce que, pour une première, il rencontre ses lieutenants. Ce qui s'est passé hier, pour moi, c'est de la méchanceté, la mine. Alpha, encore une fois, démontre insuffisance son égoïsme sur le plan politique. C'est égoïste de sa part. Parce que ce qu'il fait là, c'est un peu tuer politiquement certains cadres qui ont mouillé le maillot pour lui. Parce que ce qu'il fait à Kassori, c'est vraiment montrer à Kassori que tout ce que tu as fait durant toutes ces années-là, je n'en ai rien à foutre. Parce que Kassori est en prison. Non. Non, attendez, la mine. Attendez, la mine. Attendez que je finisse. Kassori est en prison. Il aurait pu, dans cette communication, adopter une autre posture en pareille situation. pas pendant que celui-ci est en train de croupir en prison. Est-ce que lui, il s'est souci à un moment donné ? Attendez. Est-ce qu'il s'est souci à un moment donné ? Être en détention. Être en détention. Il prend une telle veille et il va précipiter les choses et tout ce qu'il y a autour. Non, non. Je ne crois pas que Kassori à une semaine de sa chute. Je ne crois pas qu'à une semaine. Je ne crois pas que Kassori est librement, de façon unilatérale, décidé de briguer le magistrato à la tête du RPG sans qu'il n'ait l'accord. Parce que, non tout shérif, Cori Kondiano, attendez la mine, attendez, Cori Kondiano que je connais, on le connaît sérieux Cori Kondiano. Personne ne le contraint. Justement, si on me dit que ces gens-là ont pu avoir un échange qui a attesté que Kassori doit être à la tête du RPG, pour moi, on n'a pas à banaliser ce qu'ils ont dit. Pour moi, je ne prends pas cela, je ne rejette pas ce qui s'est passé. Je me dis que Kassori a eu l'aval d'Alpha Kondi pour le faire. C'est ça mon avis. Mais ce que je veux dire, on va avoir les terres à faire comme on dit, Antoine. Je veux rappeler une chose. Demain, tu as des soucis ici, tu es directeur de l'information d'espace et comme par magie, je ne me suis mis même pas de ça, on dit qu'il faut le remplacer. Là, c'est différent. Là, c'est différent. Comment ça, c'est différent, Antoine ? La succession d'Alpha Kondi, en y allant, ils ont brandi un document. Ils ont brandi un document. Ils ont brandi un document dans lequel Alpha Kondi, sauf... Et si c'était faux ? Ce n'est pas du faux. Ce n'est pas du faux. Ceux-là qu'on a rencontrés, on reconnaît que c'est bien l'écriture d'Alpha Kondi. Il y a deux documents, Antoine. La plupart ont reconnu que c'est bien l'écriture d'Alpha Kondi. Ceux-là qu'on a rencontrés, ils l'ont dit que c'est bien son écriture. Lamine, vous connaissez Alpha Kondi. Vous savez qu'Alpha Kondi, il aime jouer Alpha. Non. Alpha, il aime... Ce n'est pas un monstre. Il y a des choses dont Alpha est capable. Alpha est capable de beaucoup de choses. Alpha Kondi est capable de beaucoup de choses. Ce n'est pas un monstre. Alpha est capable de beaucoup de choses. Ce qui se passe là, il est en train de tuer politiquement Kassori. Non, attendez. Non. Il n'avait pas besoin de ça. Allez-y, Antoine. Kassori, rappelez-vous, avant qu'Alpha Kondi ne chute, parce que je vais rappeler une chose pour que les gens comprennent ce qui se passe. Avant qu'Alpha Kondi ne tombe, Kassori a connu une situation de malheur. Avant que le coup d'État n'arrive. C'est important que je le rappelle. On est en politique. Non, on est en politique. Je veux juste rappeler qu'après ce qui se passe là, les grands gueules. Kassori a du mal à se relever. Attendez que je rappelle cela. J'aimerais dire une chose, Antoine. Bien avant le coup d'État, le président de la République et certains cadres des membres du gouvernement, mais aussi des cadres de RPG, ils n'étaient plus en odeur de sainteté avec Alpha Kondi. Ça ne se disait pas. Ça ne se disait pas. Et d'ailleurs, la personne avec laquelle j'ai échangé, lorsque le président parle de trahison depuis fort longtemps, c'est parce qu'il fait référence à quelque chose. Et donc, en réaction, il fait une telle sortie. Il va finir. Il est en train de vous certitude là ce matin. Allez-y Antoine. Je suis en train de rappeler un peu Kassori, parce qu'on parle de Kassori. Dans ce cas de figure, c'est lui qui subit le plus le poids de ce qui va se passer. Kassori, avant le coup d'État, rappelez-vous, il n'était pas d'accord avec Alpha Kondi. Alpha a été contraire à un moment donné d'aller chez lui à la maison pour faire la paix. Une paix, disons, entre guillemets. Après cela, il y a eu la mort malheureusement de sa fille qui est survenue. Il a été aux États-Unis à son retour. Au coup des obsèques, il y a eu le coup d'État. Il ne s'était pas remis de ce coup dur. Il y a eu le coup d'État à l'issue duquel son gouvernement a été convoqué. après les obsèques. Au cours des obsèques. Après les obsèques. Antoine, allez-y Antoine. L'enterrement a eu lieu. Mais c'est ça les obsèques ? C'est ça les obsèques ? Mais c'est ça les obsèques. Je crois, on remetait le corps du côté de l'Ontario. Ma compréhension des obsèques, c'est l'enterrement et tout ce qui suit derrière. Allez-y. Oui. Il y a les obsèques. Ma compréhension des obsèques, c'est tout ce qui suit derrière. Madame, allez-y Antoine. Ta compréhension. Pendant qu'il était dans cette situation de deuil, c'est le mot que vous aimez. Attendez que je finisse. Donc tout ce que vous voulez ça, j'emploie le mot deuil. Qu'est-ce qu'il était dans ça ? Il est resté dans ça et il a eu le coup d'état. On a convoqué son gouvernement. Il est venu à Conakry, on a vu ce qu'il s'est fait. On a confiqué son passeport et tout cela. Depuis ça, il est à son domicile et puis il y a eu cette histoire de succession qui a éclaté. Il y a eu la convention annoncée et puis Kassoury, patatra, devient président du conseil provisoire du RPG Arc-en-Ciel. Lamine, en fait, j'ai envie un peu que vous compreniez ce que je suis en train de dégradé. Après ce qui va se passer là, je ne crois pas qu'il se relève de ce coup dur qu'il est subi. Parce que là, pour moi, il a fait des sacrifices pour ce parti politique et je ne pense pas qu'Alfa Kondé, en agissant ainsi, le récompense bien. Et pour moi, le vieux aurait pu agir autrement. C'est ce que je voulais dire sur le cas Kassoury et dire qu'Alfa Kondé aurait pu agir autrement, pas dans ce contexte dans lequel nous sommes. Il y a eu des choses qui ont été dites hier au cours de la rencontre. Non, chacun a son temps de parole, permettez que je parle aussi. Non, chacun a fait un... chacun a préparé son speech, son speech, permettez que je parle. Speech. Son speech. Au cours de la rencontre d'hier, Alfa n'a pas que rencontré... Je ne les écoute même pas, moi je continue. Au cours de cette rencontre, Alfa a rencontré d'autres cadres. D'autres cadres qui ne sont pas forcément du parti. Parce qu'il a dit que c'est lui, le président du RPG, il n'est pas candidat à quoi que ce soit, il demeure le candidat et la demandance c'est qu'il y ait une gestion collégiale et qu'on aille à la base pour consulter les militants afin que ceux-ci se prononcent sur le choix du futur président du RPG. Ce qui signifie qu'il y a un congrès qui se profile à l'horizon. Ce qui veut dire clairement que la convention à l'issue de laquelle a été désigné président est de nul effet. Ça ne peut plus se faire. Mais il y a eu une chose qui a été dite là-bas. On a demandé aux partis alliés de faire fusion. De fusionner dans le RPG pour en faire un seul. C'est-à-dire des partis comme le parti groupe de Papacoli Kuruma, de Bausman et autres. On leur a demandé, Papacoli en tête, on lui a dit de faire en sorte que la fusion soit possible. Qu'ils partent consulter les autres partis politiques comme, je crois c'est MND ou... Est-ce qu'ils savent qu'ils ne sont plus au pouvoir là ? Ils savent qu'ils ne sont pas au pouvoir. Et qu'ils n'ont plus l'argent ? Non, non. C'est pour rendre le parti plus fort. Pour rendre le parti plus fort. Non, non, mais vous êtes tellement de mauvaises manières. Sur la question, par exemple, des fusions, souvent la base dit qu'il n'y a jamais eu de fusion. Non, je rappelle... C'est le président qui vient et qui laisse ses militants. Permettez que je le dise. Il a dit clairement hier à Papacoli de jouer ce rôle-là, de faire en sorte que les partis politiques alliés fusionnent dans le RPG pour en faire un seul. Afin que le parti devienne plus fort. Ce qui veut dire que les dés sont lancés et que chacun a ses chances. Si le parti fait fusion, beaucoup d'autres cadres issus de ces partis politiques alliés pourraient être candidats à la substitution d'Alfa Kondé si bien sûr l'occasion leur était offerte. Donc ce qui se passe, c'est qu'Alfa Kondé a envie d'ouvrir son parti, a envie de le rendre plus fort, mais avec une stratégie... Mais bien sûr. Une stratégie qui lui est propre. Mais pour moi, pour moi, ce qui se passe là, il joue un jeu très mauvais et il n'y aurait pas besoin de ça, Alfa Kondé. Pour une première, il n'aurait pas dû entrer de cette façon-là parce qu'il vient de sonner le clap de fin de la carrière politique de certains acteurs. Mais même pas. Vous savez comment les Iboriens l'appellent ? Non. Jagger. On l'appelle Jagger, Alfa. Et bien... C'est son nouveau nom. Jagger. Moi, je pensais qu'il n'aurait plus le temps de mûrir et de savoir qu'on ne peut pas passer toute sa vie à manipuler tout le monde et s'attendre à ce qu'on ne soit pas manipulé soi-même un jour. Moi, je... Et c'est le cas. C'est le cas, justement. Moi, Alfa ne peut pas me convaincre ici qu'un tel événement puisse se passer dans son parti politique et que ça fasse tout le tollé que ça a connu. Même Jeune Afrique a fait un article là-dessus et qu'il me dise qu'il n'était pas au courant. Non. Non, attends. C'est son droit le plus à créer. Être au courant, c'est qu'on le saisisse officiellement. Mais c'est pas être au courant. Non, non. Il était forcément au courant. Il s'agit officiellement en battu. Forcément au courant. C'est pas son avocat. T'as pas le fait de la différence. Je ne sais pas ce que je fais. Ce que je veux dire. Oui. Ce que je veux dire. Je veux dire. Il a reçu des visites plusieurs fois de son médecin et de certains cadres mais restreints qui sont partis le voir à Abu Dhabi plusieurs fois. Ceux-ci lui ont remonté les informations de ce qui se passe. La liste dont on parle c'est bien la liste qu'Alfa Kondé lui-même il a écrite. Sauf qu'Alfa Kondé quand il quitte Abu Dhabi il revient. On le libère. Il se sent encore poussé des ailes. Il reçoit ses cadres. Il reçoit ses sbires. Et il a envie de leur remonter la bretelle. Il a envie de leur montrer que c'est encore lui. C'est lui qui gère. Et je vous dis ce gars-là il veut mourir avec son parti. Alfa ne va jamais laisser quelqu'un le succéder à la tête du RPG Arc-en-Ciel tant qu'il est vivant. Retenez-le. Il est de cette nature. Il est... Comment on appelle ? Il aime s'approprier et il ne s'approprie pas. C'est sa chose. Donc il ne veut pas le léguer. Ce qu'Antoine est en train de dire partant de la chronologie c'est vrai. Mais bon s'ils font l'énore encore une deuxième fois d'aller fondre leur parti dans le RPG Arc-en-Ciel sans tirer la leçon que Kasuri lui-même il est en train de vivre en ce moment. C'est que vraiment ces gars-là ils ne retiennent pas les choses. Moi je veux dire Alfa ne lâchera jamais tout ce qu'Antoine est en train de dire. Je n'ai pas dit qu'il l'a dit mais il le dit dans le sens politique strict du terme. Alfa est en train de jouer avec ses gars. Alfa veut reprendre son parti en main. Il n'y aura pas de convention. Il n'y aura pas de congrès tant qu'il est vivant. Ça c'est la preuve. C'est la base de toute façon de se désigner les successeurs. Il est lui-même il le dit. On le dit à chaque fois. On le rappelle à chaque fois. Qui l'a dit ? Ce qu'on a appris hier. Qui l'a dit ? Mais vous ne le dites pas. Il doit attendre demain à ce qu'il y ait Alfa qui puisse choisir son successeur. Non je... La base n'a jamais bien décidé de... C'est ce qu'il dit. Ce que je veux dire. Lui-même il le dit. Lui-même il le dit. Il dit je ne suis pas prêt à être candidat mais comment il a dit mais je reste le chef du parti. C'est quelle dichotomie ça ? Si tu n'es pas prêt à être candidat tu laisses un autre candidat émerger dans le tas. Il a son mot à dire. Non oui c'est ce que je veux dire. Mais il aura toujours son mot à dire jusqu'à la fin. Moi je n'ai pas assez à dire. Tout ce que j'ai à dire c'est conseiller ces politiques là. Ceux qui sont les pro-alpha. Ceux qui ont encore la carrière. Parce que beaucoup quand même après le 5 beaucoup en ont pris de leur... Beaucoup sont finis. Beaucoup sont finis. C'est clair. Qui se sont fondus dans le RPG. Ils ne reviendront plus jamais en pratique dans ce pays. Quand le chocolat se fond au soleil tu veux ramasser le courant tu ne ramasses plus rien. Donc ça c'est la réalité. Ceux qui ont encore la carrière. Les jeunes du parti pour moi maintenant prennent le reste de responsabilité en main. Alpha n'est plus au pouvoir. Il ne faut pas lui prêter non plus trop de puissance. Quel jeune tu peux citer ? C'est ce que je dis il y a aussi. C'est tellement rare aussi dans leur machin là. C'est trop rare. Panisse Célibé. Il est bien. C'est le secrétaire général de la jeunesse du parti. Il a 63 ans. Oui 63 ans. 63 ans. C'est le secrétaire général. Et bien voilà. Allez on va revenir on va revenir à 10h évidemment avec notre invité ce matin Madik Sans Frontières il sera avec nous Sayur Oba également. Monsieur d'autres tu as développé avec moi on revient à 10h. Chez les GG nous pensons comme JMJ dire la vérité la vérité qu'elle plaise ou qu'elle blesse est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission passion vision interrogation immersion quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV Espace Région Bokeh Labé Zé Récoré Kim Dia sur 99.7 Cancan sur 99 Les Grandes Gueules sur Espace